Alors pour l'encolage ce qu'il nous faut c'est notre banc comme ça moi je vais venir mettre le blanc dessus il va nous falloir un petit peu en plastique notre colle époxy-bicomposant de road builder et public elle fonctionne très bien voilà et forcément notre blanc avec les différents éléments de poignée de l'alcool à brûler ici un microfibre du papier à penser j'avais utilisé celui de tout à l'heure en 240 pour greffer légèrement le blanc pour dire que la colle vienne bien s'adérer dessus et ensuite moi ce que je prends c'est des petits bâtonnets en bois pour mélanger et appliquer de la colle donc là du coup tout ça je peux le griffer jusqu'à ce qu'on va dire ici même comme c'est un pm qui est complet on va pouvoir finir griffer tout du long sur les portons de l'inécasting en général enfin même sur du spin des fois ou des squelettons il faut faire assez attention à ça et pas venir griffer les parties visibles sinon c'est pas top hop c'est léger par là ensuite notre chiffon microfibre un petit cougnol et maintenant je vais finir nettoyer les parties qu'on va en coller et dégraisser alors la préparation de la colle pour les poxy-bicomposants on n'a pas forcément besoin d'être aussi précis qu'avec du vernis je m'explique le vernis si on le dose vraiment pas précisément ça risque de faire un mélange qui est pas homogène et du coup d'avoir des difficultés pour faire quelque chose de lisse et propre là de l'époxy-bicomposant je sais pas qu'il faut pas être précis mais beaucoup moins voilà voilà là ici hop enfin la même quantité de A et de B voilà tac donc la colle peut se permettre de faire quand même la quantité nécessaire pour en coller toute la colle surtout quand on a un peu plus l'habitude parce qu'on a vraiment le temps de travailler moi en général je mélange 3 minutes je garde le même principe que pour le vernis je mélange en 8 voilà 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 globalement là en fait on pourrait déjà quasiment se permettre de commencer dans le collage par contre ici j'ai pris l'habitude de mettre 3 minutes du coup j'ai 3 minutes hop voilà il est prêt on va dire que c'est bon hop 3 minutes alors je vais commencer par en coller tout de suite c'est le shim comme ça au moins ça aura entre guillemets déjà le temps de prendre un petit peu ce que je vais faire c'est que je vais badigeonner un petit peu à l'intérieur là ici voilà ça va être trop surchargé je vais mettre vraiment quasiment que sur ce bord-ci hop voilà je ne sais pas si ça dépasse un peu c'est le grip qui reste un peu là voilà tac je vais faire un petit tour sur le shim hop alors par contre c'est là où il faut faire attention c'est de ne pas se tromper de sens une fois qu'on a collé le shim on serait bien embêté ici on se tromper de sens du coup c'est là qu'il faut que je me concentre ça c'est côté donc on le voit ici là ici on a le côté talon d'accord je vais le repousser un petit peu ou alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre un élastique ici voilà tac donc normalement ça devrait tenir voilà donc on a le côté talon ici donc ça ça vient côté talon et on a l'embout le plus large enfin le trou le plus large là donc du coup je vais venir d'ailleurs j'ai même mis euh le 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 du coup la colle du mauvais côté mais c'est pas grave je vais le pousser comme ça donc côté plus large vers le talon là ok ici c'est vers le talon aussi donc je vais mettre mon chine comme ça voilà on va voir ça va dépasser c'est pas grave ça se métoit très bien l'alcool je le tourne en même temps ça permet du coup de bien faire imprégner la colle hop voilà un peu partout maintenant comme je me suis trompé de côté il va falloir nettoyer tout ça hop voilà et maintenant je vais venir le pousser davantage à l'intérieur je vais essayer d'équilibrer tout ça hop voilà là on nettoie également on voit bien que la colle elle est ressortie voilà nickel notre grip ici donc là c'est pareil re-ballote je vais finir étaler la colle par la main hop je vais finir étaler correctement ce n'est pas si je prends pas le pli d'en mettre jusqu'au bout en général parce que de toute façon la colle elle est poussée hop voilà jusqu'au trois quarts à peu près je pense que c'est pas mal pour rendre homogène un petit peu la quantité sur tout le tour et talons voilà tac donc maintenant pareil talons par là bas donc tac voilà hop hop je viens l'enfiler jusqu'au bout on peut tourner en même temps ça permettra de bien faire coulisser tourner la colle autour du blanc et de rendre homogène la prise voilà on voit que ça ça rentre un peu en force voilà je préfère ça maintenant j'ai bien l'aligner avec le teint rendu voilà nickel alors on est bien aligné il me restera à coller le buttcap ici voilà même principe alors on va coller maintenant le buttcap hop je vais mettre de la colle sur tout le tour là voilà là j'ai pas trop en mettre parce que de toute façon il faut déjà que le scotch il soit bien imprégné voilà et j'en mets un petit peu là pas besoin d'en mettre énormément juste un petit filet pour dire que ça prenne correctement sur le grip voilà voilà et maintenant je vais finir hop en plus ce qui est bien c'est que la colle ça fait un peu effet de lubrifiant au final et ça permet de venir le loger voilà parfaitement voilà comme ça voilà on est pas trop mal je vais venir nettoyer de suite voilà donc ce que je vais faire c'est pour bien l'aligner avec avec le liège j'ai vraiment donc du scotch de peintre duc 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 ok là-bas voilà scotch de peintre je vais coller majoritairement de ce côté-ci voilà alors forcément il faut que je le matche à main fort ça voilà 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 et maintenant je vais finir tac le verrouiller de ce côté-ci voilà ça c'est bon c'est fait voilà alors la petite précision n'oubliez pas c'est la bague de finition on peut les coller plus tard c'est pas gênant mais ne pas oublier de les passer de suite hop comme ça au moins on sait pas avoir on les oublie pas parce qu'une fois que c'est collés bon de l'espérance, non ?